Hello à tous, contentes de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo essentielle de la rentrée parce que oui, nous en sommes déjà, déjà à la rentrée scolaire. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne manière de conclure l'été que de vous proposer cette petite revue qui regroupe quelques-uns de mes essentiels de la rentrée. Je vais essayer de vous donner des inspirations pour des petits produits. On va parler évidemment de skin care, on va parler de make-up, on va parler de mode, on va parler d'organisation parce que rentrer veut dire retour de vacances, veut dire retour au travail. Mais aussi organisation de la maison, surtout si effectivement c'est votre rentrée scolaire ou si vous avez des enfants qui rentraient à l'école. Je vais vous parler un petit peu de quelques bons plans organisation que j'ai découvert récemment. Et on va terminer avec la lecture. Ok c'est parti, n'oubliez pas si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Première catégorie, on parle de skin care, de soins. Alors soins pour le corps et soins pour les cheveux, vu que j'avais deux produits à vous présenter, j'ai tout regroupé dans la même catégorie. Premier produit dont je vous parle, c'est un produit pour les cheveux parce que l'été les cheveux souffrent, tout comme la peau, généralement on a la peau plus sèche, plus déshydratée, c'est normal. On va au soleil, parfois on va à la mer, parfois on se baigne plus parce qu'il fait chaud, donc piscine etc. Piscine égale chlore, chlore égale cheveux, beaucoup plus sec et abîmé. Donc je voulais vous proposer un produit qui me sauve les cheveux chaque année, un produit que je rachète et qui est presque terminé, qu'il va falloir que je rachète. C'est le masque de chez Drunk Elephant, c'est le Silk Amino Mega Moisturizing Mask, donc masque méga hydratant de chez Drunk Elephant. C'est de loin, je pense, le meilleur masque pour cheveux que j'ai pu tester lorsqu'on a les cheveux secs et abîmés. Il est incroyable ce masque, franchement il dure hyper longtemps, c'est-à-dire que moi j'en achète environ une fois par an et je l'utilise très très régulièrement, vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité, une petite quantité suffit et il va hydrater vos cheveux, il va les réparer en profondeur. En plus à l'intérieur, il y a zéro silicone, la formule est ultra ultra clean, il n'y a pas de parfum non plus, donc si vous êtes allergique au parfum, là vous pouvez être assuré, il y a zéro parfum dans les formules de Drunk Elephant, y compris dans les formules pour le corps et pour les cheveux. Et je vous en avais parlé de ce masque à sa sortie, il m'avait stupéfait, en effet c'est un masque qui fait des cheveux, j'ai envie de dire, de sirène. Soyeux, incroyable, lumineux, réparé en profondeur, hydraté, une pépite, il vaut vraiment vraiment la peine et vraiment le détour, surtout à la fin de l'été quand les cheveux ont vraiment souffert. Une découverte que j'ai fait en skincare pour le corps que j'ai acheté cet été en parapharmacie en France, qui est disponible aussi au Québec, donc si vous êtes au Canada, vous allez le trouver sur le site de Sephora, je vous laisserai les liens en barre d'informations pour la France et pour le Canada. C'est l'huile Soin Lissage et Glow de chez Caudalie. Je l'aime beaucoup. Je suis complètement addicte à cette huile pour le corps. Ça sent la figue, ça sent la Méditerranée, ça sent l'été en Méditerranée, c'est ultra, ultra agréable à utiliser. C'est une huile qui s'absorbe rapidement dans la peau, qui va laisser vraiment un film satiné, hydraté. Et c'est un produit multi-usage, vous pouvez l'utiliser sur le corps et sur les cheveux. Moi, je l'utilise très souvent dans mes cheveux, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon brushing, je viens en vaporiser sur mes mains et je le passe dans mes cheveux comme ça. D'abord, ça laisse une odeur absolument incroyable, comme je vous l'ai dit. Mais en plus de ça, les cheveux sont immédiatement lissés. Il y a un côté un peu plus glowy, il y a du glow qui ressort clairement. Et l'odeur de figue est à tomber. À l'intérieur, on retrouve huile d'argan, huile de pépins de raisin et huile de figue de barbarie. Un petit mix très très méditerranéen avec l'huile d'argan et l'huile de figue de barbarie. L'huile de figue de barbarie, pour information, c'est une des huiles les plus chères au monde à créer. C'est une huile qui est bourrée d'antioxydants et qui va aussi protéger votre peau des radicaux libres. Pour information, Caudalie nous dit huile d'argan 100% d'origine naturelle pressée à froid qui possède des propriétés nourrissantes. Huile de pépins de raisin 100% d'origine naturelle et pressée à froid qui est naturellement nourrissante et antioxydante. Et l'huile de figue de barbarie. L'huile de pépins de figue de barbarie contient beaucoup d'acide linoléique. Tout comme d'ailleurs, on en retrouve aussi dans l'huile de pépins de raisin et aussi dans l'huile d'argan. Et en fait, ce sont des acides gras polyinsaturés qui vont permettre de restaurer la barrière cutanée de la peau, renforcer la membrane de la peau. Donc une peau qui va mieux réagir, qui va être moins sèche, qui va moins désquamée. Et aussi une peau qui va être moins réactive. Donc vraiment une petite pépite. Et qui sent le paradis, la Méditerranée, le soleil. Vraiment parfaite. Tiens, aujourd'hui, on va chambouler un petit peu nos catégories. Nous allons parler de mode maintenant parce que c'est bientôt l'automne. Et oui, je sais, il fait encore chaud. Je le sais, mais j'ai un bon plan à vous partager. Et j'avais vraiment, vraiment envie de vous présenter quelques petits coups de cœur pour cette, j'ai envie de dire, cette période de transition entre l'été et l'automne. Il fait encore chaud, il fait encore beau, mais on se dirige tranquillement vers l'automne. Et le site de LilySilk faisait ses soldes anniversaires du 8 août et sont encore valables jusqu'au 8 septembre. Donc j'ai fait quelques petits achats. J'avais envie de vous présenter ces petits coups de cœur pour la rentrée. Et en même temps, j'en ai profité parce que vous étiez plusieurs à m'écrire sur Instagram et à me demander cet été, quand justement les soldes LilySilk sont arrivés, est-ce que mon code fonctionnait encore ? J'ai contacté LilySilk et ils se joignaient à cette partie de cette vidéo pour vous proposer donc un code rabais supplémentaire. Donc vous avez les soldes qui sont déjà en cours sur le site de LilySilk. Et en plus de ça, vous aurez un 12% de plus avec mon code qui a été réactivé qui est 12MIMI, tout en majuscule. S'il vous plaît, n'inversez pas, c'est 12 avant puis après MIMI. Je vais vous l'écrire en gros. Et ça va vous permettre d'augmenter votre rabais de 12%, sachant qu'il y a des soldes qui sont déjà disponibles de 20-25% et plus même sur le site. Donc c'est vraiment intéressant. LilySilk, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle est éco-responsable. Elle fait très attention à être zéro déchet. Je vous l'ai déjà expliqué. Ils utilisent des matériaux haut de gamme, soit évidemment, soit de Murier 100%. Et quand je dis soie, parce que l'autre fois, on a eu la discussion sous une vidéo, la soie n'est pas du satin. Le satin est une matière synthétique, alors que la soie est une matière naturelle qui est en fait complètement biodégradable. Au bout de 5 ans, dans l'environnement, la soie disparaît. C'est-à-dire que les vêtements que vous portez sont complètement biodégradables à partir du moment où ils sont faits en soie ou qu'ils sont faits en laine. Là, entre autres, c'est du cachemire chez LilySilk. Là aussi, une matière qui est 100% biodégradable en 5 ans. Et je trouve que, en tout cas, les valeurs que prône LilySilk sont super intéressantes. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils s'efforcent d'être zéro déchet, ce qui est extrêmement dur dans l'industrie de la mode parce qu'il y a énormément de chutes de tissus. Et ce qu'ils font avec les chutes de tissus, c'est qu'ils créent plein d'accessoires. Donc, quand vous achetez les accessoires chez LilySilk, que ce soit les masques pour les yeux, les élastiques, moi, que j'achète tout le temps, etc., ils sont faits à partir des chutes des vêtements qui sont créés chez LilySilk. Et je trouve que c'est vraiment une très belle philosophie. D'autre part, les produits sont de super qualité. Moi, j'avais commencé par les thés d'oreiller. J'en ai plusieurs. Mais aujourd'hui, on parle plus de mode puisque j'avais envie de vous montrer mes coups de cœur. D'abord, j'ai pris ce haut que vous me voyez porter. Il est absolument... Ça, je pense que je ne m'attendais pas. Sérieusement, quand j'ai ouvert mon paquet, je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur sur ce haut-là. Il est extrêmement fin, extrêmement soyeux, super léger à porter. Aujourd'hui, il fait 24 degrés. Je le porte sans problème. Donc, c'est un petit haut qu'on peut porter aussi bien en été qu'en hiver. Complètement, comme je vous ai dit, versatile de par sa composition parce qu'en fait, la soie est thermorégulatrice. On peut le porter de manière un petit peu plus chic, un peu plus old money esthétique. Esthétique, vous avez dû certainement voir passer cette mode-là cet été. Tous les influenceurs mode parlaient du old money esthétique, donc avec des pantalons qui sont un petit peu plus fluides, en crêpes, etc., donc qui peuvent être plus habillés. Vous pouvez le porter avec une veste par-dessus, donc ça va être un petit peu plus chic. Et puis, vous pouvez le porter de manière plus décontracte. Moi, aujourd'hui, je le porte avec un jeans, tout simplement. Et il est extrêmement doux, donc ça ne pique pas, ça ne gratte pas. Évidemment, c'est de la soie et du cachemire. Je suis super contente de l'avoir pris en deux couleurs. J'ai pris donc le beige et le noir. Le noir, parce que je me suis dit, c'est vraiment un basique que je vais pouvoir utiliser tout au long de l'hiver. Il y a un petit col montant, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas chaud, il ne m'étouffe pas. C'est très, très léger, ça ne me sert pas le cou. Et généralement, je ne supporte pas quand j'ai des trucs qui se sont serrés au niveau du cou. Donc là, zéro problème. C'est tellement doux qu'on ne le sent pas. Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que chaque automne, je m'achète une chemise en soie. Généralement, j'adore les chemises en soie. Je trouve ça toujours très joli. On peut porter ça de manière plus décontracte ou plus habillée. Et ça fait toujours chic. J'ai repris deux chemises. Je vais vous les montrer en détail. Donc la première, un magnifique kaki. Un kaki un peu foré, un peu sombre. En fait, j'ai envie de dire qu'en fonction de l'angle de la lumière, il varie entre kaki et on voit un sous-ton un petit peu marron, marron glacé à l'intérieur. D'ailleurs, le tissu est super épais. On est là aussi sur une chemise 100% soie. Et le tissu est ultra, ultra épais. C'est le modèle classique de chez Lily Seal. Je vous laisserai les liens en barre d'informations parce qu'ils ont plusieurs modèles. Donc c'est un modèle qui tombe de manière assez classique, assez proche du corps. Moi, je l'ai pris en taille 6. Donc taille 6, c'est 38, il me semble. 38. Je voulais une forme qui reste un petit peu proche du corps. Mais j'aurais pu très facilement la prendre en taille au-dessus, c'est-à-dire la prendre en 40. Et avoir un côté un petit peu plus, un petit peu plus loose, un peu plus oversize. Mais pour ce modèle-là, moi, je voulais vraiment une chemise qui tombe bien, qui fasse un petit peu près du corps, mais pas trop. C'est vraiment une chemise qui va être magnifique en automne, que je pourrais porter avec des jeans, des bottes hautes ou des bottines. À l'intérieur d'une jupe longue, je peux aussi le porter beaucoup plus habillé avec un pantalon, un pantalon noir, par exemple, pour sortir, un pantalon marron. Mon deuxième coup de cœur chemise, c'est cette très, très jolie chemise qui est blanche et avec un petit peu d'écru à l'intérieur. Elle est super, super jolie. La coupe est décontracte. Il y a un très joli drapé qui fait vraiment la différence. Un petit drapé ici au niveau de la ceinture, ceinture, enfin en fait au niveau du bas de la chemise, qui va resserrer la chemise. On peut la porter donc sortie à l'extérieur d'un jeans pour un côté plus décontracté. On peut aussi la rentrer complètement dans un pantalon pour vraiment avoir un effet un peu plus chic ou un peu plus professionnel. Si vous êtes au travail, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir la chemise qui sort à l'arrière. C'est totalement mon style. C'est le genre de chemise que j'adore porter. Et en plus de ça, je trouvais que le drapé à la taille faisait vraiment un côté super original, très joli, qui change un petit peu des chemises en soi. traditionnel. Voilà pour ces trois hauts pour lesquels j'ai eu des coups de cœur pour cet automne. Je voulais vous les montrer, évidemment, tant qu'il y avait les soldes encore valides. Vous avez donc jusqu'au 8 septembre pour profiter des soldes anniversaires de LilySilk. Donc le code 12MIMI vous offre un 12% supplémentaire, en plus du rabais qui est déjà appliqué sur le site. Autre chose que je voulais dire, il n'y a pas de frais de douane sur LilySilk. Si vous êtes au Canada ou en France, pas de frais de douane. D'autre part, vous avez une période de retour et d'échange gratuit offert pour les produits. Si jamais la taille ne vous convenait pas ou si le produit ne convenait pas, ne vous plaît pas tout simplement quand vous le mettez, vous pouvez très facilement vous retourner le produit et vous faire rembourser. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser. On va passer maintenant à la catégorie make-up. Passons à notre troisième catégorie, la catégorie maquillage. Pour cette rentrée, beaucoup de nouveautés au niveau des produits teints. Et il y a un anti-cerne qui m'a agréablement surprise et que je voulais vous présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, vous étiez plusieurs à m'écrire au moment de sa sortie en me demandant qu'est-ce que j'en pensais. C'est le HD Skin de chez Makeup Forever. Extrêmement surprenant, cet anti-cerne, parce que là aussi, on est sur une texture, vous savez, comme les textures qui sont sorties ce printemps, extrêmement fines, imperceptibles sur la peau, mais d'une finesse, avec une couvrance qui est assez intéressante. Pour le coup, on est sur une couvrance moyenne, mais vraiment une finesse qui se fond dans la peau qui est complètement imperceptible. Il a un côté légèrement lissant, il a un côté hydratant, clairement, sur le contour de l'œil. Moi, j'ai reçu deux teintes. J'ai reçu une teinte hiver et une teinte été. La marque m'avait envoyé le 2.Y pour l'été et le 1.3N neutral. Donc pour l'hiver, actuellement, vu que j'ai les deux, moi, je m'amuse avec. Je l'ai aussi utilisé sur l'ensemble de mon visage ces derniers jours, juste par-dessus une bébé crème pour voir comment il évoluait, juste en correction, pour faire un effet un petit peu plus fond de teint. Et agréablement surprise, là aussi, de par la tenue, qui ne bouge pas de la journée, pas besoin de le poudrer. Il a un fini un petit peu satiné, mais il n'est pas très mat. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment très matifiant. Si vous aimez les effets très mat, il va falloir le poudrer, évidemment. Ce teint de cerne est assez surprenant, d'abord de par sa finesse. On est sur le même type de formule, j'ai envie de dire, qu'on a vu sortir ce printemps, des anti-cernes imperceptibles sur la peau. D'une finesse et d'une légèreté assez surprenante. Il fait vraiment beaucoup penser à l'anti-cerne de Heat Cosmetics, vous savez, celui-ci, le Bye Bye Dark Spot Corrector et Serum de chez Heat Cosmetics, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé cet été. C'est un anti-cerne, celui-ci, qui va avoir une couvrance plus légère que le Make Up For Ever. Le Make Up For Ever a vraiment une couvrance, j'ai envie de dire, moyenne. C'est une couvrance aussi qui est modulable, donc vous pouvez en rajouter, avoir plus de couvrance. Et ce qui m'a vraiment surprise, comme je vous ai dit, c'est sa finesse. Imperceptible et léger. Pas de sensation, lourde sur le contour de l'œil, extrêmement léger, ne rentre pas dans les rides ou les ridules sur le contour de l'œil, pas besoin d'en mettre non plus une tonne, mais vous savez que moi, je ne suis pas adepte de mettre énormément d'anti-cerne. Je vais corriger généralement là où j'en ai besoin. C'est l'anti-cerne que j'utilise tout le temps en ce moment. Vraiment un coup de cœur pour cet anti-cerne très bien réussi. J'ai fait une petite liste. Ah, je sais. Je sais de quoi je voulais vous parler. Make Up By Mario est arrivé chez Sephora France. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un produit qui ne me quitte pas depuis des années que vous voyez dans toutes mes vidéos et qui est un produit que je rachète généralement à la rentrée. C'est le Master Eye Prep & Set de chez Make Up By Mario. Je l'utilise en couleur en teinte light. Qu'est-ce que c'est ? C'est une base pour les paupières. Vous pouvez l'utiliser seule vraiment pour venir unifier votre regard, pour un petit côté un peu plus frais le matin, unifier les petites rougeurs de la paupière mobile. Mais c'est aussi et surtout une excellente base à maquillage que j'utilise depuis maintenant trois ou quatre ans. Enfin, depuis que la marque existe. C'est la base pour les yeux que j'utilise. Je ne m'en détourne pas. Ça ressemble beaucoup à une texture de Paint Pot de chez MAC mais en plus matifiant. Donc, on est sur un produit crème mais qui va avoir un fini et une tenue un peu meilleure qu'un Paint Pot. Les Paint Pot, lorsqu'on a une paupière mobile qui est un peu grasse, généralement, ce n'est pas le produit que je vous conseille. Là, on est sur un produit qui va convenir aux paupières légèrement grasses. Si vous avez les paupières très grasses ou que vous vivez dans un environnement très chaud, je vous conseille d'appliquer une base matifiante avant, transparente. Par exemple, celle de chez Urban Decay ou celle de Nars qui est transparente et venir appliquer ça par-dessus pour venir vraiment faire un côté un peu plus agrippant mais aussi un côté un peu plus lissant parce qu'en fait, cette base, elle est vraiment, j'ai envie de dire, super bien faite. Elle va vraiment corriger, elle va lisser, elle va agripper les pigments et puis, il y a une petite poudre à l'intérieur qui va vous permettre de fixer. Donc, fixer de manière imperceptible la base. C'est une poudre que j'utilise vraiment très très régulièrement pour venir fixer mon primer donc sur les yeux en angle externe mais aussi en ras de scie l'inférieur parce qu'elle est d'une finesse incroyable. Et c'est une poudre qui a été faite et pensée pour fonctionner avec les fards à paupières. Quand on utilise des poudres libres, parfois, les fards à paupières agrippent mal parce qu'en fait, les poudres libres ne sont pas faites automatiquement pour, entre guillemets, se marier avec les fards à paupières. Certains fards à paupières ne vont pas agripper sur certaines poudres libres. Là, ce n'est pas le cas. Ça a été fait et pensé et formulé pour que ça convienne à l'ensemble des fards à paupières poudre. Donc vraiment une base que j'aime beaucoup. C'est aussi une base que je peux utiliser en dessous de fards à paupières en crème et c'est très très rare. Généralement, lorsque j'utilise des fards à paupières en crème, je ne mets rien, je l'applique directement sur la paupière mobile. Là, dans ce cas-là, les fards à paupières crème se marient parfaitement avec cette base-là. Franchement, c'est la meilleure base qui a été créée. Elle a été créée par un make-up artist de toutes les marques. On en reparlera dans la vidéo dédiée, mais de toutes les marques de make-up artist que j'ai pu tester, Make-up by Mario, c'est véritablement le pro du basique. Les bons basiques. Une palette qui est universelle, qu'on peut utiliser de mille manières, qui est une palette que j'utilise tout le temps. La Master Matte, cette palette-là, c'est le basique à avoir dans ses tiroirs parce que vous pouvez l'utiliser de mille manières et ça convient à tous les types de maquillage. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a créé des palettes métallisées et des palettes mattes qui sont séparées et des fards qui sont plus pailletés ou plus irisés qu'on peut acheter à l'unité qui viennent se superposer. Mais la base, c'est une palette de matte et il l'a très bien compris. Et en fait, ce qu'il a proposé dans sa marque, c'est véritablement d'excellents basiques. Donc, le primer pour les yeux est de loin mon primer préféré. C'est le primer que j'utilise, comme je vous ai dit, non-stop depuis que je l'ai, donc depuis qu'il est sorti. Deuxième produit dont je vous parle chez Makeup by Mario et que je vous conseille vivement, le bronzer sculptant contour deux en un de chez Makeup by Mario qui est de loin mon contour deux en un préféré. C'est le seul contour bronzer crème que j'ai terminé et que j'ai racheté dans ma vie parce qu'en fait, je ne peux pas m'en passer. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Moi, la teinte que j'utilise, c'est le Light Medium. Il y a en plus de ça, il y a tout comme pour la base à paupières, je ne vous l'ai pas dit, mais la base à paupières, il y a trois teintes. Il y a la claire, la médium et la foncée. Et pareil pour le bronzer. Donc, moi, j'ai la deuxième teinte la plus pâle. Il y en a beaucoup plus pâle que ça qui est le Light. Ça, c'est le Light Medium. Vous avez Medium, Medium+, etc. donc ça va jusqu'aux teintes les plus foncées. C'est un deux en un et c'est mon deux en un préféré dès qu'on revient à l'hiver, entre guillemets. On est sur une teinte de contour mais il y a une légère, un léger sous-ton un petit peu chaud à l'intérieur qui en fait un produit que je peux utiliser facilement en bronzer en automne. On est sur un bronzer qui s'estompe super facilement dans la peau, qui ne fait pas de traces mais qui vraiment va venir créer une ombre mais d'un naturel absolument incroyable. La texture se travaille bien quand on l'applique. Elle est légèrement émolliante mais une fois qu'elle sèche à l'infini mat et on est sur un deux en un. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là. C'est-à-dire qu'on est sur un contour et un bronzer. C'est-à-dire qu'on est sur un contour qui imite parfaitement un effet d'ombre sur le visage. C'est ce que je porte d'ailleurs depuis ce matin sur le visage et là on est l'après-midi je tourne donc il ne bouge pas de la journée et c'est aussi un produit que je peux utiliser en bronzer. Donc c'est vraiment un des meilleurs bronzer crème que j'ai pu tester bronzer contour. Si vous n'êtes pas à l'aise par exemple avec la Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury parce que vous la trouvez difficile à estomper c'est un produit qui est très liquide qu'il faut estomper très rapidement ce produit-là c'est le produit le plus facile à utiliser qui ne bouge pas de la journée et qui reste en place aussi bien dans des températures élevées que dans des températures plus froides on passe maintenant à un autre produit qui m'a agréablement surprise le nouveau mascara de chez Benefit qui est le mascara que je porte aujourd'hui sur mon regard qui m'a surpris de deux manières déjà je trouve qu'il donne vraiment un effet effectivement il s'appelle le Fan Fest donc le festival du fan donc de l'éventail donc cet effet de cils vraiment de regard ouvert avec un effet vraiment liftant et des cils qui sont allongés mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un mascara qu'on peut construire donc qu'on peut créer du volume avec mais autre chose que j'aime beaucoup avec ce mascara là c'est le fait que alors est-ce qu'on peut dire qu'il est waterproof je ne pense pas qu'il soit décrit comme waterproof mais il est résistant à l'eau j'ai vu un film et j'ai pleuré de rire mais pleuré pleuré de rire et je me suis dit je suis sortie de là en me disant mais c'est bon je dois ressembler à un raton laveur c'est certain pas du tout le mascara n'avait absolument pas bougé pas transféré c'est vraiment un mascara qui résiste à l'eau quand je dis à l'eau vraiment à l'eau donc waterproof pas automatiquement un mascara qui résiste à l'effet huileux ou gras donc c'est un peu la différence entre un mascara un mascara tubing les tubing mascara eux vont partir avec l'eau donc ça va faire des tubes qui vont partir au contact de l'eau mais qui ne vont pas transférer avec le sébum de la peau les mascaras waterproof résistent à l'eau pas au sébum c'est pour ça que certains mascaras waterproof d'ailleurs peuvent quand même vous faire un effet ombré enfin transféré sur la paupière inférieure celui-ci ne transfère pas je l'ai depuis ce matin sur mes yeux zéro transfert il fait vraiment une belle frange de cil un regard bien ouvert il donne la longueur on peut travailler le volume et surtout il résiste vraiment vraiment bien à l'eau ils disent qu'il est résistant à l'eau et ne coule pas donc effectivement a priori c'est un mascara qui serait un mascara waterproof avant que vous ne me posiez la question à savoir ce que j'ai sur le regard je vous le dis rapidement j'ai appliqué donc la base à paupières make up by mario sur l'ensemble de ma paupière mobile je l'ai estompé je l'ai poudré et ensuite je suis venue appliquer le crayon taupe long wear cream shadow de chez bobby brown sur l'ensemble de ma paupière mobile j'ai utilisé ensuite la palette de chez make up by mario je suis venue juste retravailler légèrement le creux de paupière pour avoir un beau dégradé j'ai appliqué la teinte la plus pâle sous l'arcade sourcilière et en ras de cil aussi j'ai appliqué la même teinte qu'en creux de paupière et j'ai terminé avec ce crayon là sérieusement si vous ne l'avez pas dans votre tiroir et que vous êtes fan des lattés make up des traits de crayon marron mais pas trop intense un petit peu vraiment latté c'est vraiment ça c'est un marron mais un marron assez doux hyper joli qui se fond dans la peau longue tenue on a le temps de l'estomper on a le temps de l'étirer avec un pinceau mais une fois qu'il est sec il ne bouge pas de la journée là aussi c'est un produit qui est waterproof c'est un produit aussi qu'on peut utiliser en contour des lèvres aujourd'hui c'est ce que j'ai fait j'ai l'appliqué en contour de mes lèvres j'ai l'estompé je suis venue appliquer un gloss mais donc pour en revenir à ce crayon là donc c'est le crayon de chez Edge Cosmetic la teinte c'est Edge je vous le laisserai aussi en barre d'informations comme l'ensemble des produits que je vous ai présentés et c'est le crayon à ne pas louper pour cet automne parce qu'il va sublimer les teints un peu plus allés de la rentrée mais aussi qu'il va être absolument magnifique si vous aimez les maquillages un peu plus autonaux ou que vous vous orientez vers les teintes plus automnales ou les lattes make-up comme ce que j'ai fait aujourd'hui vous allez adorer ce crayon là c'est franchement le crayon que j'ai le plus utilisé de tout l'été et ça restera certainement aussi le crayon que je porterai tout l'automne quatrième catégorie qui dit rentrée dit réorganisation de la maison l'année dernière je vous avais fait une vidéo justement organisation je vous la laisse ici en barrette d'informations si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ma manière de m'organiser pour la rentrée donc elle sera ici en barrette d'informations mais il y a un produit qui est vraiment vraiment génial qui a été sorti chez Erin Conren que j'ai commandé vous savez qu'Erin Conren c'est la papesse la queen la reine de l'organisation elle a sorti un produit qui a fait le buzz sur tiktok et je l'ai vu sur tiktok passer et je me suis dit ouh 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 je suis allée sur le site je l'ai commandé je suis absolument pas déçue je vais vous le montrer en même temps que je vous parle c'est un planificateur hebdomadaire qui est repositionnable donc on peut le mettre sur différentes surfaces entre autres il colle parfaitement sur les frigidaires il n'est pas aimanté c'est assez surprenant parce que l'arrière n'est pas collant mais lorsque vous l'appliquez sur le frigidaire ça colle quand il se met à moins coller on le nettoie juste avec tout simplement avec un chiffon humidifié et ensuite il se remet à coller comme par magie c'est un planificateur hebdomadaire donc effaçable donc vous pouvez écrire moi j'utilise les crayons de chez Rincon Ren parce qu'elle a des crayons effaçables très fins mais qui sèchent et qui sèchent complètement je vous les laisserai aussi en barre d'informations les crayons que j'utilise pour écrire dessus donc vous pouvez passer votre main par dessus ça ne va pas s'effacer parce que avant j'utilisais des crayons effaçables de type qu'on peut utiliser sur les ardoises blanches etc et ce qui se passait c'est qu'à chaque fois que je passais ma main dessus ça s'effaçait donc là ce qui est génial c'est que j'ai l'emploi du temps de la semaine devant mes yeux mes enfants ont des horaires complètement différents donc je ne sais jamais quand aller chercher qui et en plus de ça ils ont des emplois différents une semaine sur deux chacun donc j'ai besoin chaque semaine de savoir à quelle heure ils finissent donc je marque tous les horaires des enfants je marque dessus nos rendez-vous chacun un code couleur ça c'est quelque chose que je fais depuis des années vous le savez et sur le planificateur on retrouve un petit carnet liste pour faire la liste de courses qui est en fait on peut le recharger une fois qu'on a terminé vous pouvez racheter un carnet le reglisser à l'intérieur et puis c'est génial pour faire la liste des courses voilà je voulais juste vous mentionner cette petite nouveauté qui est vraiment ultra ultra pratique je vous avais présenté l'année dernière dans ma vidéo organisation mon ancien système que je collais sur mon frigidaire mais je les avais acheté il y a très 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 longtemps ça n'existait plus et ça a été remplacé par ça donc voilà pour la petite nouveauté organisation bien pratique pour la rentrée pour gagner du temps et libérer sa tête on termine ces essentiels de la rentrée par une recommandation lecture évidemment un petit livre bonbon pour l'âme qui est super doux une lecture good vibes j'en suis presque à la fin franchement il me reste quelques pages je l'aurai fini d'ici ce soir c'est le dernier roman de Jenny Colgan la confiserie de Rosie Jenny Colgan est une auteure anglaise installée entre l'Ecosse et la France d'ailleurs pour information qui écrit des comédies romantiques l'histoire l'intrigue ne se situe pas cette fois-ci en Ecosse mais dans la campagne anglaise dans une petite ville qu'elle a nommée qu'elle a nommée Lipton je pense c'est une ville qui n'existe pas d'ailleurs pour information je pense qu'elle a juste inventé le nom de ce petit village un petit village qui est absolument charmant où une jeune femme qui s'appelle Rosie Hopkins va quitter Londres dans laquelle elle est aide-soignante et où elle est dans une histoire d'amour un peu raplapla avec un gars pas hyper on va dire pas hyper sexy dans une vie un petit peu monotone où elle elle est surtout la mère de son copain plutôt que son amante on va dire elle est envoyée en fait par sa famille qui demande un coup de main elle est envoyée chez sa grande tante qui avait une confiserie qui a plus de 87 ans qui a du mal à se déplacer etc elle va aller donner un coup de main à sa tante et le but de ce déplacement c'est d'aller donc vendre la confiserie de sa tante qui ne vend plus de bonbons depuis un bon bout de temps donc d'aller vendre cette confiserie de pouvoir installer sa tante en maison de retraite mais rien ne va se passer comme prévu donc on est sur une comédie romantique qui va vous donner le sourire et ça se passe à la période de fin d'été début d'automne donc véritablement on est dans cette période de l'année charnière entre deux saisons qui est vraiment dépeinte dans ce livre de manière délicieuse si vous avez aimé les anciens livres de Jenny Colgan comme la petite boulangerie du bout du monde qui est un de mes livres préférés ou le cupcake café enfin tous ces livres moi j'ai lu absolument tous ces bouquins et je les adore je les attends toujours avec impatience vous allez adorer cette nouvelle trilogie parce qu'apparemment elle a annoncé que ce serait une trilogie et ça c'est le premier épisode le premier tome de la trilogie ça donne le sourire c'est léger c'est agréable vous allez sortir de là avec l'âme reboostée et l'envie peut-être comme moi d'aller visiter la campagne anglaise donc voilà pour ma recommandation lecture good vibes de cette rentrée je vous remercie d'être restée avec moi tout au long de cette vidéo maintenant c'est à vous avant de partir de me dire dans les commentaires quelles sont vos recommandations que ce soit organisation que ce soit lecture que ce soit peu importe make-up skin care mode si vous avez des choses à me conseiller pour cette rentrée je vous en prie allez-y gaiement dans les commentaires j'ai hâte de vous lire de vous répondre nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et chaque mercredi et chaque dimanche sur cette chaîne pour du nouveau contenu beauté je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures jusque là portez-vous bien ciao ciao